Après quelques jours de navigation, la Pyrrha Cosmique est témoin d'un spectacle si effroyable que facile. Là, dans l'eau, un drague dont le corps, serpentant, est piégé dans un récif. L'animal mystique semblant d'étresse, mais entre le récif et l'écran acéré de la tête, la pierre athésite. Suivre un chemin tout tracé jusqu'à sa prochaine estale, ou suivre le sens de son inspiration. Cette même inspiration qui donne sens à sa vie. Son cœur l'emporte finalement sur sa raison, et donc la voilà qui approche. De quelques manœuvres habiles, elle parvient à dégager la queue, puis le corps, et enfin la tête du dragon, qui disparaît, sans même un regard en arrière dans les profondeurs abyssal. Fière de sa bonne action, la pierre athésite sans soulager, mais c'est un soulagement qui n'est plus de courte durée. Pendant que son attention était retenue ailleurs, une tempête s'est levée. Les vents font rage, et projettent le navire de la pirate contre le récif, qui se prise de la boue à la peau. Quant à la pirate, une dernière pensée traverse son esprit avant de somber dans la conscience. Une pensée que je vous résumerai en deux mots. Precious life. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada